C'est le cadeau de Noël avant l'heure pour Boulogne-sur-Mer. La ville va avoir son multiplex de cinéma, 14 salles pour 2000 fauteuils. C'est le groupe Megarama qui est porteur de ce projet après avoir racheté l'été dernier les stars et ses modestes 7 écrans. Un équipement et une offre cinématographique plus important pour passer de 250 000 à 400 000 le nombre d'entrées annuelles. Le nombre de fois où chaque boulonnais va au cinéma était de 2,6. On atteint les 9 ou 10 à Évreux ou La Rochelle. On est à plus de 6,18 à Bourg-en-Bresse, etc. On voit qu'il y a un réel déficit de fréquentation cinématographique et probablement une évasion qui est très forte vers les sites environnants. Un investissement de 11 millions d'euros et un parfum de victoire pour la municipalité opposé de longue date au déménagement du cinéma en périphérie. Je souhaite que nous développions le concept de la zone de l'activité commerciale de cœur de ville et de démontrer que les cœurs de ville, pour peu qu'ils soient bien pensés dans la complémentarité des offres commerciales, culturelles, de loisirs, et bien que les cœurs de ville peuvent tout à fait aller en compétition avec les grands centres commerciaux qui seront voués à des crises certaines dans les prochaines années. Ce multiplex sera en effet voisin sur la rive gauche de la Liane d'un bowling, d'un karting ou encore d'une serre tropicale. Livraison prévue des salles obscures pour Noël 2019.